allez mes frates et ben voilà on a eu une grosse matinée avec mon père on est parti on allait voir la maison on allait voir les travaux on a tout regardé on a fait on a fait le tour on a regardé je suis content là parce que la piscine j'étais pas content du résultat de la piscine du coup il me refond toute la piscine ouais j'étais pas content du tout il me refond tout le taf après on est parti acheter l'alcool je vais vous montrer un petit peu là on a acheté de la qualité là on a pris de la qualité les gars les buveurs de vin je vais vous montrer ce qui s'est passé ici il ya eu du kiff alors voilà les gars je vous explique là pour les connaisseurs alors on a fait quoi on a fait de la nuit saint georges nuit saint georges ici on a une chapelle la mission en brillant et là deux on a un château montbrison la margot grand vin de margot on la nuit saint georges ici à lui saint georges c'est le même là il a deux comme ça deux comme ça deux comme ça là il ya ça là là il y a un fauverol et là il y a un pommage et derrière un peu de rosée pour le goût voilà les gars première étape donc on a fait ça on a fait la maison là on a fait on allait récupérer donc tout le vin pour noël donc la noël on est vraiment bien là ça n'est pas ré on est paré au lancement ensuite on est parti chercher chago et angelina à leur activité c'est super content de nous voir d'ailleurs on a voulu fermer le coffre ils étaient super contents et angelina dans la voiture là j'étais pas près du tout elle a eu une bonté d'amour elle m'a dit daddy je dis yes i love you c'est la première fois qu'elle me dit je t'aime voilà sans que c'est bon qu'ils lui demandent bien sûr alors là les gars je vous explique je suis abasourdi miam miam le saucisson le vrai le bon ah ouais c'est le festin là on va festoyer là oh là là allez les gars je suis là les fratiens je m'arrête pas les gars en ce moment je suis sur toutes les plateformes je suis malade entre plateformes je suis aussi en famille bref je suis partout je suis partout je suis partout ce qui est bien c'est qu'on peut me suivre partout vous pouvez me suivre sur tiktok et puis d'un coup vous pouvez très bien arriver et me suivre sur twitch puis d'un coup je vous débriefe un peu mes journées sur snap le seul réseau où je suis pas trop c'est vraiment insta quoi alors insta c'est vraiment le truc qui a coulé quoi instagram c'est vraiment le truc qui sert plus à rien ah ouais instagram frère c'est fini tôt ils sont chaos chaos technique chaos technique c'est dommage ils avaient tout pour être des top 1 ils sont chaos technique ah ouais bref là on va partir donc en famille on va aller au mall il me reste encore deux trois trucs à acheter quand même reste du boulot quoi c'est du boulot à faire voilà deux trois trucs bon ben en tout cas on se regarde on est en famille c'est le temps les gars c'est dans la pluie pour regarder ça temps à la pluie car les fraté c'est une dinguerie en ce moment là on lave notre linge avec avec j'aime homme si vous voyez comme ça semble bon les gars c'est une lessive adoucissante c'est un truc de fou moi je vous en parle après les gars elle est là lessive adoucissante on lave notre linge avec ça en ce moment je vous dis même pas la qualité du produit bref je vous en parle après la team vous êtes au max là vous êtes au max là le gars je vais vous expliquer un vrai truc de fou ok on cherche un magasin qui s'appelle hugo boss et là donc on te monte à l'accueil hugo boss et le mec il nous dit non you have one store maintenant on raconte et c'est moi le premier qui a déclenché c'est déclenché en premier c'est moi le premier qui a déclenché j'ai déclenché mon premier j'ai déclenché mon premier qui le copie est une copie est un 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 copie non du coup je vous explique donc là on cherche un beau boss et le mec il dit quoi il dit ben en fait ils ont divorcé séparé maintenant il y a un magasin hugo et un magasin boss comment c'est quoi le mieux du coup j'ai d'acheter hugo ça veut dire philippe plein c'est un jour il se sépare c'est qu'il est philippe et plein pour christian dior christian et dior et zara ça devient ça c'est le même mot et toi tu vas acheter quoi ok ok et toi bubu aussi allez vas-y go alors deux carottes pour bubu deux carottes pour tiago allez deux et deux allez alors voilà un paquet pour tiago et un paquet pour angelina angelina wait your paquette quoi non non qu'est ce que vous voulez you can choose one for you and one for you but it's for after dinner ok ok fratez je vais vous expliquer l'histoire écoutez bien à la semaine dernière je sors avec des amis tout ça on va voir un match de boxe et je rencontre des gars ils font une photo avec moi et tout il me parle tout ça et moi je parle très mal anglais ok il parle avec moi et tout non 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 et il me parle de football bon bon il faut savoir que ça fait un an que je n'ai pas joué c'est mon rêve de jouer je trouve personne qui joue le gars qui organisait tous les foot j'ai plus de contact avec lui parce que c'est parti de dubaï bref donc j'ai plus les moyens de jouer au football parce que j'ai pas de contact ok et le mec il me dit donc de ce que je comprends c'est si tu veux jouer au football j'y moi nous on joue je dis yes yes ok 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 Il m'envoie un message il y a deux jours bro football tout ça j'y marque oui direct ok et il m'envoie la localisation et je cherche la localisation tout ça et je vois que c'est pas un terrain de foot tout ça il me dit non c'est vraiment une partie privée je dis ok donc là j'arrive dans la maison les gars c'est un palace bon là je peux pas vous dire mieux dans la maison il y a un terrain de foot c'est un joueur de five c'est un palace le truc je sais pas il y avait des animaux là-bas je sais même pas si c'est pas des chevaux je sais pas ce que c'est mais j'espère qu'il m'a pas confondu avec un joueur de football professionnel ça c'est la vraie question est-ce qu'il m'a confondu avec un joueur pro ou pas les gars du coup je suis un peu gêné là on m'a taclé le problème c'est que tout le monde se parle tout le monde se connaissent tous des potes moi je suis tatoué partout avec les cheveux blonds c'est bon là les gars c'est pas beau on va voir on va voir la maison elle est ouf ça y est je suis bien arrivé alors je vous explique les gars écoutez moi bien sur le terrain je vole voilà je peux pas vous dire mieux moi j'avais pas joué au foot depuis mon opération c'est un truc de fou je suis super léger en fait j'ai gardé la même force dans les jambes les gars j'ai gardé la même force dans les jambes ok sauf que j'ai 10 kilos de moins donc là je vous explique les gars sur le terrain c'était une dinguerie et même pour la récupération physique et tout j'ai beaucoup moins de poids à porter je vous dis même pas c'est à dire c'était avant avant je faisais les étoiles au bout de cinq minutes la tête elle tournait j'étais mal j'étais pas bien fallait que je fasse des pauses je buvais 100 litres d'eau là frère je volais sur le terrain j'étais une gazelle la gazelle du terrain c'était un truc de fou je suis trempé je suis trempé les gars par contre la prochaine fois je me prends un autre t-shirt parce que ça c'est pas une bonne idée tu vois je peux tomber malade je peux tomber malade battement bref du coup je me suis fait un kiff je me suis commandé merguez je me suis commandé un gros sandwich merguez samouraï voilà voilà bien mérité et qu'est ce qu'il a reçu le fraté qu'est ce que j'ai reçu non 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 elle est là un rêve qui devient réalisé jo室 avec les fratés j'espère que vous allez bien je me suis réveillé je me suis préparé j'ai toujours pas allumé ce bébé ce bijou j'imagine c'est tellement incroyable pour moi que j'ose même pas la démarrer c'est incroyable que c'est bon les gars c'est magnifique on dirait un ipad l'écran un ipad encerclé de manette de play c'est quelque chose assez beau ouais c'est vrai je vous ai pas fini l'histoire hier donc du coup non en fait non en fait il n'y a personne on avait déjà fait un foot auparavant mais moi je suis pas très physionomiste bah surtout que le problème c'est qu'ils parlent tous anglais quoi donc c'est pas facile et le mec il avait trouvé que je jouais bien donc quand il m'a vu il m'a dit super en gros tu peux être notre attaquant puisqu'ils m'ont mis directement en pointe dehors voilà ils m'ont remplacé dehors bref donc voilà en tout cas ça m'a fait du bien et les gars je cours maturé partout mais par contre ce qui est bien c'est que ça m'a donné envie de reprendre le sport le plus dur c'est de refaire un coup du sport mais du vrai sport je te dis la vérité c'est le paddle c'est pas du vrai sport non 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 le paddle les gars c'est pas du vrai sport frère t'es pas fatigué comme un bon football paddle c'est un sport de voilà qui va piano va sano football c'est intensif ah ouais ah ouais ouais ça fait du bien bref en tout cas la mise à jour est super longue les gars ça fait ça fait un moment là qu'on est un jour sans surplus qu'est ce que tu cherches ils cherchent le prix de l'essence le prix de l'essence qui est ce que je fais oui papa ici ce n'est un gym déjà et en va bien pour moi je suis pour moi on m'a dit c'est vrai je sais pas